AMS Motoneige vous est présenté par Beneva, née du regroupement de la capitale et SSQ Assurance. Attache Remorque Québec, transporteur officiel. En collaboration avec Adrénaline Sport, TY Moteur, Pro Performance. Bonjour et bienvenue à ce troisième et dernier épisode d'AMS Motoneige. Non pas le dernier de la saison, mais le dernier au Grand Salon Motoneige Quad de Québec. Alors, on va faire le tour encore aujourd'hui avec vous. On a plein de trucs à vous présenter. Mon nom est Sébastien Vidreau et je vous souhaite une bonne émission. Nous sommes présentement au Grand Salon Motoneige Quad de Québec 2022. Salut, Yves. Oui, Sébastien, comment ça va? Ça va super bien. Hier, c'était la première journée, conférence de presse. Tu nous as annoncé une petite primeur que je pense que nos téléspectateurs seraient contents d'apprendre. Bien oui, tout en étant dans la motoneige et le quad, mais on s'est dit pourquoi pas annoncer officiellement l'Expo Moto. Effectivement, l'Expo Moto qui va avoir lieu ici à Québec dans le même environnement le 10, 11, 12 février. Un nouvel événement, une nouvelle façon de faire, un salon dans lequel on va pouvoir acheter, consommer, acheter des bikes, comme on peut dire. Donc, c'est une nouvelle façon de faire les salons, comme on fait ici avec la motoneige. Exactement. Parce que c'est transactionnel. Oui, c'est ça. C'est une nouvelle façon de faire. On voit qu'on peut acheter beaucoup de vêtements. Il y a des accessoires partout. On a des véhicules usagés aussi. C'est quand même assez rare dans des salons qu'on voit ça. Ici, on peut se le permettre. Donc, ça va être la même chose pour la moto. Moto, même chose. On essaie d'encourager le concessionnaire. On sait qu'il y a le concessionnaire, donc il faut que tu te rendes à cet endroit-là. Mais quand est-ce que le concessionnaire a une fenêtre de 20 000, 25 000 personnes qui vont se promener et qui veulent consommer? Donc, les gens emmènent, ils font un magasin et c'est à partir de ce moment-là que le deal se fait qu'on peut dire. Un gros merci, Yves. C'est très apprécié. Super beau salon encore une fois. Je pense que c'est une réussite. Merci, Sébastien. Merci. On a tous chacun nos dadas, nos machines préférées. Vous me connaissez un petit peu. Vous savez que moi, j'aime beaucoup ce qui est sport. Mais là, je pense qu'on est dans ton créneau à toi, Jérôme, avec le BRP Scandic. Oui, exact. Tu aimes ça, parler de ça, cette machine-là? Oui, je trouve que c'est un super produit. Un produit très polyvalent. C'est vraiment une machine pour aller travailler dans le bois. C'est comme une érablière, par exemple. C'est vraiment une machine qui est faite pour ça. On a des suspensions avec des poteaux hydrauliques à l'avant pour éviter que les branches se mettent dans les bras de suspension, puis que ça brise. Ça n'y est pas assez. Oui, on va être un petit peu plus étroit si on compare avec une expédition, de façon à passer un peu plus facilement. Plusieurs largeurs disponibles, 20 ou 24 pouces. Ok. Alors, on est sur un 24 pouces devant nous, avec une chenille de 154 pouces de long qui est articulée. Ça veut dire qu'on peut la barrer en position haute de façon à tourner un petit peu plus court si on est sur de la trail éventuellement. On va également la laisser libre. Ça veut dire que si on met le reculon, ça va chercher à grimper directement sur la neige au lieu de piquer dedans. Puis on peut également la barrer en position basse pour avoir vraiment plus de traction. Parce qu'on a un hitch en arrière, on a un hitch d'un pouce un quart, on peut tirer 1200 livres tel quel. Si on rajoute un bumper H2, on peut tirer 1600 livres avec ça. Donc là, c'est vraiment important. C'est très confort aussi. Donc la nouveauté, c'est le Scandic et ce qui est devant nous. On a rajouté un gros coffre en arrière de 135 litres. On a un pare-brise ultra haut, donc de 23 pouces avec les miroirs. Deux motorisations. Alors là, devant nous, on a un 910, donc un 4 temps. Ok. Avec trois modes de conduite, puis une gâchette, une clenche électronique. Et puis on a également un 600 Airytec qui est disponible, donc en deux temps, avec 125 HP pour ceux qui veulent avoir un petit peu plus de légèreté. On va aller chercher encore plus de légèreté, plus de flotte. C'est ça. Déjà que quand on regarde ça, c'est vraiment extrême. C'est fait pour le gros bois. Exactement. Ce qu'on appelle du gros bois sale, c'est fait pour ça. Sachant qu'en plus, on a une transmission avec un high et puis un low. Donc si on a vraiment besoin de travailler, il n'y a aucun problème avec ça. On peut aller chercher plus de motricité avec. Donc on est sur un de place d'origine, donc celle ultra confort. Oui, parce que tu parlais de confort tantôt, on a le modèle SE. La selle, c'est extrêmement confortable à un et même à deux. J'ai rarement vu. Est-ce que c'est nouveau cette année? Alors ce siège-là n'est pas nouveau. Le coloré, oui. Ils ont changé effectivement ça. Ce qui est nouveau, c'est la modèle SE, donc avec sa boîte, avec ses patins également, donc de 7.4 avec des doublures qui passent à 10 pouces à 4. Ça permet d'avoir une meilleure flotteuse. C'est vraiment large. Oui, donc la nouveauté, elle est vraiment là. Puis le pack bûcheron qu'on peut rajouter. Donc on a le pack bûcheron ici, avec support de scie à chaîne, avec de l'éclairage complémentaire, une winch accueillée en arrière. Et puis également, donc si on veut, il y a la sleée, il y a tank à gaz complémentaire. Donc on a vraiment tout ce qu'il faut pour se travailler. Alors c'est ça qu'on disait, c'est vraiment le pack, on l'appelle la motoneige de bûcheron. Puis quand on regarde, on voit la hache, la scie à chaîne à l'arrière. Puis on a aussi, on peut mettre un, comme tu disais avec le hitch, un buggy aussi qu'on peut rajouter. Exactement. Pour encore plus, ça met encore plus de stock avec nous autres dans le bois. C'est vraiment une machine complète. La différence, moi quand je regarde un Scandic, Expedition, pour moi ça ressemble beaucoup. La différence, c'est quoi? Ça ressemble beaucoup effectivement, mais les différences vont se faire surtout par rapport à la suspension. Donc les poteaux hydrauliques versus une suspension classique avec bras. Au niveau du siège, sur une expédition, on va être plus confort pour le passager parce qu'on va avoir un dossier complémentaire qui va remonter plus haut puis des poignées qui vont être chauffantes avec des manchements de protection. Le but de ne pas les avoir ici, justement, c'est pour se faufiler plus facilement dans le bois. Ça a l'invité d'être pris, de se faire prendre dans les branches avec ça. Donc quand on parle du Scandic, on va vraiment chercher la machine de travail finalement. Exactement. Tandis que l'expédition peut-être un peu plus sentier si on veut. C'est peut-être un peu plus polyvalent en fait. OK, parfait. Donc si on veut voir ça, le Scandic, très belle machine, on va voir où? Adrénaline Québec, Clermont, Montmagny, Saint-Georges, puis TY moteur à l'évier Saint-Raphaël. Adrénaline Sport, TY moteur, Ski-Doo, BRP, Scandic, belle petite machine de travail, allez voir. Ce segment vous a été présenté par Adrénaline Sport, TY moteur. Cette semaine, il y en a qui ont reconnu l'endroit. On se retrouve dans les Monts-Valin, plus précisément à l'auberge du kilomètre 31. On va faire l'essai de la Yamaha VK540. On va profiter du fait qu'il y a beaucoup de neige ici au Monts-Valin. J'espère que vous êtes prêts. Nous, on est prêts. C'est parti. Aujourd'hui, à l'essai, une Yamaha VK540. Le modèle qu'on a présentement entre les mains, c'est le modèle 2022. Comme vous pouvez voir, c'est une machine de travail. C'est une machine qui n'a pas beaucoup changé depuis plusieurs années, en fait, parce qu'elle a été réintroduite. Tu vois, ton âge qui existait déjà dans le passé, mais elle a été réintroduite avec quelques nouveautés en 2017. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un modèle qui est quand même rustique côté look, mais ça fait le travail. C'est une machine qui est idéale pour l'avoir essayé un petit peu aujourd'hui. C'est une machine idéale, c'est sûr, pour le chalet. C'est une machine pour travailler. On a un attache-remorque. C'est fait pour remorquer. La preuve, bon, premièrement, il y a un pare-choc en avant. Donc, si on veut passer entre les arbres, c'est serré, c'est pas grave, on peut y aller quand même que ça accroche. Les plastiques sont bien protégés, puis c'est des plastiques qui sont vraiment résistants. Comme que c'est un modèle que ça fait déjà quelques années qu'on a, on a pu la tester la fiabilité de ça, la robustesse. C'est une machine qui est vraiment, en fait, solide. La transmission, c'est une vraie transmission qu'on a là-dessus. Il n'y a pas vraiment de système électronique. Puis c'est ce qui en fait que c'est une motoneige. Quand je dis que c'est idéal pour le chalet, c'est parce qu'on va chercher beaucoup moins d'entretien sur une machine comme ça. C'est une machine qui est très simple d'utilisation. Même qu'est-ce qu'on a qu'on aurait pu mettre numérique, qu'on a sur des motoneiges plus modernes, bien, on le laisse avec la vieille technologie parce que la fiabilité est déjà connue. Donc, c'est une vraie transmission avec un petit bras. Donc, on a le high et le low. Donc, la gamme haute, la gamme basse, en fait, qui fait que si on a quelque chose à tracter, on veut sortir du bois, on veut faire forcer la machine, on met ça en mode low. Donc, en faisant ça, on sauve peut-être notre courroie. On lui donne encore plus de millage, plus d'heures, beaucoup plus de temps avant que ça suge. Puis ça sert à ça, une machine comme ça. Il ne faut pas hésiter à la mettre sur le low. Même si on a des grosses côtes à monter, ce n'est pas une machine de performance. Donc, on ne roulera pas extrêmement vite avec ça. On parle d'une vitesse de pointe. Ça fait pareil pour les sentiers, ceux qui veulent faire du sentier. Ça fait quand même, on parle d'une vitesse de pointe d'environ 85, peut-être, kilomètre heure. C'est un bon vieux moteur. On appelle ça des 550 fans. Les Yamaha, ils n'ont pas la tête enflée. Eux, ils vont avec le 540, mais c'est un 540 refroidi par ventilateur, un moteur de temps à carburateur. Donc, hyper fiable. Vous pouvez rouler dans n'importe quelle température. Il n'y a aucun problème. Le moteur, il n'y a aucun problème de surchauffe, ce qui est agréable. Les nouveaux modèles, on a un réservoir à essence qui est un petit peu plus gros. Donc, on parle de 44 litres. C'est une motoneige qui consomme environ 25 % de moins que les anciens modèles qui avaient été faits. Donc, vous pouvez prolonger beaucoup le temps de promenade avant d'avoir à pouvoir remplir le réservoir. Poignée, poche chauffante, oui. Démarreur électrique, poignée, poche chauffante. C'est des gros boutons, bien simples. C'est fiable. C'est ce qui fait que c'est fiable, c'est que tout est simple sur cette machine-là. On a aussi du rangement en dessous du siège, très facile d'accès. On peut mettre du stock en dessous. On a aussi un rack à l'arrière, donc le rack qui est là d'origine. On peut mettre ce que vous voulez, porte-bagages, tout peut rentrer là-dedans. Si vous êtes vraiment loin dans le bois, mettez un réservoir à essence de plus, juste au cas. Ce qui est particulier avec ces motoneiges-là, c'est comme que c'est une motoneige de travail. On parle d'une chenille de 20 pouces de large, donc la fameuse 20 pouces qui peut aller en neige profonde. J'aimerais vous sentir que ça cale un petit peu. C'est pas compliqué, je l'ai essayé. On arrête, on met ça de reculons, on se tape la trail comme qu'on dit, puis on remet ça par en avant. Puis il n'y aura aucun problème, très dur de rester pris avec ces motoneiges-là. En terminant, je tiens à remercier Évasion Sport à l'intérieur pour le prix de la machine. Puis pour ce qui est de la VK 540, bien c'est ultra robuste, c'est fiable, c'est facile d'utilisation. Bref, c'est une Yamaha. Ce segment vous a été présenté par Évasion Sport. Le grand industriel Henri Ford disait « Quand je peux faire affaire avec quelqu'un dont le nom est sur la bâtisse, ça me rassure. » Notre invité est sur sa carte d'affaires sur la bâtisse aussi, Jerry Ouellet. Monsieur Ouellet, bonjour. Enchanté. Vous êtes dans le domaine des surfaceuses. Surfaceuses de motoneige, quad, quatre-roues, BTT. On a commencé à l'époque pour répondre à un besoin parce qu'il n'existait pas. Personne n'en faisait. Personne n'en faisait. On a commencé, j'avais 17 ans, j'ai 59 ans, ça fait quand même plusieurs années. On améliore à toutes les années. On a réussi à avoir un produit qui était quand même abordable. On se recoplie beaucoup, c'est certain. Comme Marie Ford s'est fait copier. Des bonnes idées, n'est-ce pas? Mais on copie toujours les meilleurs. Voilà, vous avez bien raison de le prendre comme ça. Vous m'expliquez que oui, bien sûr, il y a la clientèle des clubs, de motoneige et tout ça. Mais il y a beaucoup de gens qui ont des besoins de niveler leur sentier, que ce soit des promoteurs de villages touristiques dans le fin fond de la forêt, des exploitants d'activités sportives. Vous avez aussi de ces gens-là? Oui, on a aussi ces gens-là. On a aussi le ministère du Transport qui rouvre la route blanche d'un village à l'autre avec nos surfaceuses. On a l'armée canadienne. On a des slés à l'armée canadienne en Antarctique. Elles sont derrière nous. Oui, on vend des surfaceuses de motoneige du Manitoba jusqu'au Nouveau-Brunswick. Je voyais sur le modèle qu'on a devant nous, il y a une addition à l'arrière qui, dans le cas d'une ville, par exemple, qui veut entretenir ses sentiers de ski de fond, va faire les deux traces dans lesquelles les gens doivent aller. Oui, on a le modèle simple, on a le modèle double. On peut faire deux traces l'une à côté de l'autre. Il y a beaucoup de villages au Québec qui grattent avec nos grattes, les sentiers de ski de fond, effectivement. Autant de gens ne peuvent pas se tromper, comme disait l'autre. Alors, Jerry Ouellet, merci beaucoup. Félicitations pour votre imagination. Un autre produit. C'est le bon. Après des années et des années d'attente, on dirait que c'est quasiment un rêve qui se réalise. Enfin, Polaris nous arrive avec un moteur 4 temps dans leur motoneige. Pour nous en parler, Marc-Antoine de chez Pro Performance. Salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va super bien, merci. Comme je parlais, la motoneige, peut-être que les téléspectateurs disent qu'elle ne trouve pas super, parce qu'on ne voit pas le beau look de la motoneige. Non, c'est ça. On peut mettre l'emphase sur le nouveau moteur 4 temps. Enfin, on a ça chez Polaris. Exact, on est fiers de le montrer. Oui, en effet. C'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'on trouve comme moteur? En réalité, c'est un moteur 4 temps, écoute, 2 cylindres, c'est un 1000cc Pro Star qu'on avait déjà dans les bases de RZR, VTT. Exactement. C'était un peu le développement de tout ça. C'était marqué Pro Star dessus, j'imagine que ça ressemble beaucoup. Exact. Puis, ils ont été avec ça parce qu'il y a dû à la fiabilité des machines. Ils ont conçu la machine avec ça. Écoute, c'est un moteur qui est, écoute, le centre de gravité, il est bas dessus. C'est une machine qui va être très confortable à conduire. On va parler d'un HP d'environ 90 et 100 HP, qui est assez décent aussi pour ce qu'on veut faire avec ça. C'est très confortable, très économique aussi. C'est une machine hyper silencieuse. Exactement. Exactement. Ce n'est plus une machine deux temps, dans le temps qui plus. Il faut le spécifier. Ça reste que oui, c'est la base du moteur qu'on retrouve dans nos côte à côte, dans les VTT, le 1000cc. Par contre, il est adapté à la motoneige quand même. Ce n'est pas la même transmission. Il y a quand même du travail qui a été fait. Ils n'ont pas pris et l'ont mis dedans. Ils ont changé des affaires. Le réservoir à l'huile, il est là. Ils ont changé des choses de place, c'est sûr. Ils ont conçu ça. C'est vraiment adapté pour la motoneige, garder un centre de gravité bas, voir plus de Exact. Ça reste un 20 pouces, le Titan. On l'a dans d'autres plateformes aussi. Le moteur 4 temps, cette année, enfin. On va l'avoir dans le Indy. On va l'avoir aussi dans le Voyageur. On a une plateforme qui est, c'est-à-dire touraine aussi avec le moteur 4 temps. Déjà là, le Titan aussi, c'est une machine utilitaire qui va travailler. On va être capable d'aller faire de la trail avec ça. Il n'y a pas de problème du sentier que les messieurs, madame, vont aimer ça. C'est confortable pour la personne en arrière aussi. On va au chalet, on va tirer du bois, ça le fait. On a un high, un low, un neutre, un reculon là-dessus. C'est conçu pour l'utilité, dans le fond. Normalement, on peut le retrouver dans à peu près toutes les plateformes, tous les modèles, sauf quand on va aller dans les motoneiges de montagne. Exact. Il y a encore quelques modèles qu'on n'a pas, mais dans les modèles sentiers ou utilitaires, on l'a l'automatique. Là, présentement, on a le Titan, qui est votre motoneige, je ne sais pas, la risque de travail, si on veut. Exactement. Des caractéristiques. Est-ce qu'on peut changer le moteur? Il y a-t-il différents choix? Oui, en réalité, il y a un autre moteur. C'est un 800 qu'on avait encore, le 800 2 temps. OK. Il est encore disponible. Il est encore disponible, oui. OK. C'est une machine qui était, d'un, très plaisante à conduire aussi avec le 800, parce que c'est un moteur qui développe quasiment 150 HV. C'est une machine très, très le fun à conduire. Écoute, c'est sûr que c'est un 20 pouces, avec des gros patins, c'est fait pour aller dans la neige, ça va se promener, écoute, ça avance autant que ça recule, cette machine-là. Oui, oui. Mais c'est fait pour faire du gros bois, un titan, c'est fait pour travailler. Exact. Si on met une scellée en arrière, on amène du stock au chalet, on peut faire ce qu'on veut avec un titan. Oui, vraiment, parce que je regarde ça, c'est un 20 pouces, celui-là. Oui. Vous l'avez vu en d'autres... Dans le titan, c'est seulement un modèle pour la chenille et tout ça. Sinon, dans le voyageur qu'on va avoir dans le 4 temps aussi, dans le 6, 5 ans de 2 temps. OK. Écoute, le voyageur, c'est une machine de 146 pouces. OK. Donc, il va être une super belle plateforme, quelqu'un qui veut avoir un chalet, qui veut se rendre au chalet ou faire du sentier une fois de temps en temps, c'est une belle plateforme aussi. Est-ce disponible votre 4 temps? Quand même assez disponible facilement ou c'est vraiment des précommandes côté motoneige, on veut réussir à mettre la main dessus? Bien, on est encore en stock un peu. Je vous dirais, pour 2024, ça va être snowcheck encore. OK. On va être capable d'en commander, on va en avoir aussi en stock. Mais écoute, le but, c'est d'en avoir plusieurs sur le marché et les gens l'attendaient de beaucoup. Donc, snowcheck, février, mars à peu près. Février, mars, actuellement, ça commence. On va vous trouver. Vous vous attituez où? Pro Performance à Bois-Châtel et à Saint-Ramont. Merci beaucoup. On se voit bientôt. Yes, ça va vous aider. Ce segment vous a été présenté par Pro Performance. Les gens dans notre sport, dans notre loisir, font la recherche toujours de l'ultime performance, sortir la dernière molécule. Molécule d'huile, Marc Cloutier, d'Hypertech, s'y connaît. Molécule de lubrifiant. Mon invité, Sébastien Gué. Sébastien est le président de Précision EFI. Il est tombé dans la marmite quand il était petit. C'est une industrie où on fait la recherche de la haute performance. Marc, tu as des assises dans l'industrie où évolue notre ami. Tu as déjà des alliances avec certains autres ateliers bien connus. Nous autres, Claude, on fait nos lubrifiants et les lubrifiants haute performance. Donc, on évolue dans le monde de la performance. Évidemment, nos clients utilisent les lubrifiants. Puis là, on entend parler des différents kits de différents manufacturiers canadiens. Turbore, turbodynamique, Hurricane Performance. Alors, tous des gens qui ont des technologies qui sont intéressantes. Mais là, nous autres, ici, on a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous autres un gars qu'on connaît un peu mieux, Sébastien, de Précision EFI. Puis le but de la chronique, c'est qu'il nous explique qu'est-ce qu'il fait. Oui, puis ils n'ont pas tous la même histoire. La preuve, c'est qu'à caméra fermée, on jasait un peu. Et Sébastien, tu me disais, d'abord, un, il y a une tradition de mécanicien dans la famille Chevo. Oui. Tu as commencé ça vers 5-6 ans. Moi, j'étais jeune. Oui. Sa fille, qui a 10 ans, soude aux tigues. Je ne sais pas si vous savez, je ne sais pas si tu as déjà essayé, le grand soude aux tigues. Moi, je peux te dire essayé, très compliqué, incapable. C'est vrai que « it runs in a family », comme on dit en latin. Mais sérieusement, ton père était dans la mécanique. Donc, tout l'aspect mécanique qui entre dans la composition de la recherche de performance, tu le connais. Mais aujourd'hui, en 2021, il y a beaucoup d'électronique aussi. Et ça, c'est pas mal ton advent. Oui, je me spécialise beaucoup dans la partie programmation. Donc, j'essaie d'ajuster, dans le fond, tous les moteurs, ça prend de l'air, du feu et de l'essence. C'est une pompe à air qui flotte l'essence dedans. Là, c'est sûr, le but, c'est de l'optimisation. Donc, il faut que ça soit fiable. Fait que moi, ma job en tant que test, c'est toujours de danser avec la ligne, de faire le plus possible de puissance sans que ça brise. Sébastien me disait que son père, à l'époque, disait « Ah, la haute performance, parce que ça peut casser, ça peut briser ». Ton père était de l'approche plus conservatrice. Toi, tu repousses tes limites parfaitement. Tout le temps. C'est plus fort qu'à moi. Pas le choix. On étire tous les élastiques. C'est pour ça qu'on s'entend bien. Oui, c'est ce que je comprends. Mais par ailleurs, on parlait d'une pompe à air, etc. Évidemment, tu pars pas avec des ROTAC 247CC-1974. Les manufacturiers offrent déjà des machines de guerre. Alors, toi, tu pars de leur plateforme, si je comprends bien, puis tu pousses plus loin, t'optimises plus. Bien, une des grosses choses que j'aime, puis qui me passionne, au départ, je faisais des autos de course. Des autos de course, à chaque fois, j'avais quelqu'un qui avait un projet, on fait un auto de drift ou un moteur, un Supra Turbo, peu importe. Bon, bien, j'avais pas le choix de tout faire la job de zéro. Je comprends. Aujourd'hui, à ce temps, je suis capable de partir de la job de gens plus intelligents que moi, qui ont eu toutes les ressources nécessaires. Et 48 ingénieurs ont même parti du travail avant. Yes, puis en partant de gens qui ont été dédiés à faire ça, bien, ça fait que moi, mon travail, j'ai juste à... Parce qu'eux autres, ils ont beaucoup de restrictions au niveau des limites, des limites. Ils ont parlé à ton père. Donc, OK. Alors que toi, pour parler latin, t'es comme pas mal lâché l'autre. Moi, je me garde quand même une gêne, là, parce qu'il faut pas que ça brise. Ah oui, on a quand même une réputation. Mais, comme je dis, c'est un honneur pour moi, tu sais, de partir avec du travail comme ça. Fait que je sais comme ça que ça va partir quand il fait moins 30 du premier coup. Parce qu'il y en a d'autres qui ont fait les devoirs auparavant. Je comprends. Les fréquences de détonation ou toutes les choses vraiment particulières qui peuvent prendre énormément de ressources et de temps. Puis, parlant de gens qui ont fait du travail avant toi, Marc, chez Hypertech, t'as développé des produits. On en a des exemples ici devant nous. De choses qui sont justement ce qui est d'appoint pour la très haute performance. Exactement. Alors, on parle d'exemple d'huile au niveau du deux temps. On va parler de la FSA, qui est notre meilleure huile deux temps, 100 % synthétique. La base d'Esther, notre 040S, qui est une huile PAO-Esther de classe, j'appellerais de classe montière. Et le SCL, parce que c'est beau d'avoir de l'huile moteur, mais il faut que le chain case... Oui, il faut que le reste suive. Il faut que ça t'offre. Donc, le SCL est super. Je ne veux pas que ça devienne le maillon faible de la chaîne. Eh bien, Sébastien Gué, merci beaucoup de Précision EFI. Vous en avez beaucoup entendu parler. Ils sont dans le secteur de Saint-Eustache. Alors, fréquentez leur site, allez les voir. Merci. Merci. Puis, j'ai hâte de voir les soudures de la merveille de 10 ans. Elle est bonne. Salut, merci, Marc. Merci. Et pour plus de détails, sur Facebook, Hypertech. Exactement. Ce segment vous a été présenté par Hypertech. Malheureusement, c'est déjà terminé pour notre série d'épisodes spéciales au Grand Salon Motoneige Quad 2022. Par contre, consolez-vous, la saison continue. On a des machines, des entrevues, des essais à vous présenter. Mon nom est Sébastien Boudreau et je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine. AMS Motoneige vous a été présenté par Attache Remord Québec, transporteur officiel. Beneva, nid du regroupement de la capitale et SSQ Assurance. En collaboration avec Pro Performance, Adrénaline Sport et Y Moteur.